Retour sur ce plateau, nous recevons dans cet entretien Rigo Gervais, entraîneur du Stella Club d'Ajame et je répète, j'aime le préciser, trois fois champion de Côte d'Ivoire et donc un technicien ivoirien chevronné. Avec lui, nous décryptons le jeu des éléphants de Côte d'Ivoire. Alors, il y a cette information qui est tombée, la CAF pourrait autoriser 27 joueurs pour la Coupe d'Afrique des Nations ici en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'avec ce nombre qui sera élargi, on pourrait rappeler peut-être Eric Bailly, Max René ou encore Nicolas Pépé ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, mais c'est une bonne chose. Pour moi, l'entraîneur, c'est une bonne chose parce qu'avoir 27 joueurs, c'est mieux que d'avoir 23 joueurs. Après, aujourd'hui, on voit un peu l'intensité des matchs, l'enchaînement des matchs, les athlètes n'arrivent pas à répondre. Dernièrement, vous avez vu, contre la Gambie, on a eu des joueurs qui sont tombés malades. Donc, c'est une bonne chose. Et puis, ça va aussi ouvrir, ça va donner la chance aux retardataires. Parce que je pense que, que ce soit Eric Bailly et autres, ils ont eu du mal à l'allumage. Voilà, les autres ont commencé la saison. Il a été beaucoup blessé, Eric Bailly. Voilà, donc ils ont eu du mal à l'allumage. Que ce soit Pépé, Nicolas Pépé, même le cas Zaha, tout ça. Donc, ça leur donnait aussi une deuxième chance, une seconde chance. C'est vrai qu'on a déjà un bon noyau. Il faut greffer ces gars-là parce que ceux qu'on cite là, quand même, ils ont vécu en Coupe d'Afrique. D'accord. Et c'est important le vécu. Oui, c'est très important parce que les émotions qui vont faire la différence. Parce que c'est vrai qu'il y a les émotions des matchs amicaux, mais en Coupe d'Afrique, il y a une autre émotion, il y a un autre parfum. Et quand tu as un habitué, quand même, ça prend les jeunes en main. Voilà, on a besoin de jouer comme à Dengra. Mais sur des matchs, ils ont besoin d'être pris en main. Ils ont besoin d'être pris en main parce que c'est vrai, le Chéchelle, c'est bon. Mais quand ça s'accélère le Sénégal, il faut quand même des gars du Sérail, quand même, qui s'y connaissent. Il faut quand même préciser qu'on est dans la même pôle que le Nigeria, la Dine-Bissau, la Dine-Équatoriale. Il ne faut pas oublier qu'au second tour, on peut tomber sur des cadres. Voilà, donc les Konaté et Karim ont besoin d'être encadrés. Donc, je pense qu'il faut aussi penser à tous ces aspects-là parce que les vestiaires, c'est important. Max Gardel n'a pas joué, mais dans les vestiaires, on sait ce qu'il fait. Un rôle très important. Donc, il faut renforcer ces gars-là. C'est vrai qu'on parle d'Orié, mais Orié, ce n'est plus n'importe qui. Il a le brassard et puis les vestiaires, tout et tout, il a dû vécu. Il a vécu l'épopée 2015 avec les Yéa Touré et autres. Donc, il en sait qu'en matière de Coupe d'Afrique, tu ne lui racontes plus la Coupe d'Afrique. Donc, il y a toutes ces émotions-là. Il ne faut pas oublier que la Coupe d'Afrique se joue à Abidjan. Chez nous, il y aura une grosse pression. Il y aura une grosse pression. Il faut ces gens, les joueurs-là, ne pouvoir pas en amener les autres. Vous êtes partant pour qu'on rappelle, par exemple, Éric Bailly. Il n'y a aucun problème. Bon, s'il est en forme parce que… Max Rettornier qui ne joue plus, on pourrait le rappeler. Aussi, ne rentrons pas dans le fétiche des noms. Parce que s'ils ne sont pas en forme, il ne faut pas les appeler. Voilà. S'ils ne sont pas en forme, il ne faut pas les appeler. S'ils sont en forme, il faut les appeler. Et ça, vous le dites tout le temps. Il ne faut pas rentrer dans le fétiche des noms. Il n'y a plus de noms en équipe nationale. Il faut être en forme pour venir en équipe nationale. Ça, c'est très important. Il n'y a pas de favoritisme. Sur les deux regroupements, vous avez vu, c'est les joueurs en forme. Voilà. Il ne faudrait pas qu'on prenne des joueurs. Les CUB, qui sont des joueurs qui ne jouent pas, qui manquent de temps de jeu pour pouvoir véritablement se les regrouper. Et surtout, surtout que, quand même, sur le plan local, on peut aussi ouvrir une fenêtre. Pourquoi on est pas bien joueur ? Vous êtes aussi un grand défenseur du football local. Pourquoi pas ? Boro Sylvain, qui nous donne la Coupe d'Afrique en 2015, il venait d'où ? Il était au CW avec moi ? Boro, que vous avez coûté au CW Sport de Saint-Pédro. On était en finale de Coupe d'Afrique, la Coupe CAF en 2014 ensemble. Il venait d'une équipe locale. Et c'est lui qui est quand même l'attisant au début, avant que le copain ne couronne la dame. Mais il faut savoir que, quand même, partout, on peut avoir ce genre de joueurs-là. Il en existe à la SEC, il en existe aussi là, il n'en existe pas. Mais il s'agit aussi d'ouvrir. Parce qu'on va à 27 joueurs, c'est vrai, mais il ne faut pas seulement penser à l'autre côté. Il faut penser aussi à avoir... Le gardien, le bravo, 4 gardiens, par exemple. Voilà, on a déjà des choses... Foli, on a Goro qui est là, qui peut aussi apporter, qui est revenu à la compétition. On a d'autres qui sont là, comme des joueurs aussi. Quand tu prends le capitaine de la SEC, ici, sur le milieu de terrain, c'est un très bon milieu. Une chose, boxe ou boxe, ce que les autres font, il peut le faire. Il a l'expérience, il a fait la Coupe d'Afrique avec le CW. Il était avec moi au CW et il a fait la demi-finaire l'année dernière avec la SEC. Donc, il y a ce genre de joueurs-là qui traînent ça et là. Voilà. Gassé devrait quand même de temps en temps... Quand je parlerai de mon samba, connaissant-bas du CELA, ils m'ont dit que je n'ai pas du CELA. Mais ça veut dire que les 27 joueurs, aujourd'hui, nous donnent l'opportunité d'agrandir encore chose et puis de renforcer cette équipe-là. Vous le dites régulièrement, il faut prendre des joueurs en fonction de la complémentarité et non en fonction du championnat. Non, la complémentarité, vous avez vu un peu que cette équipe-là a commencé à être complémentaire. Quand tu regardes le milieu du terrain, comment ça travaille, SECO, il se projette plus. On a vu ce but-là qui vient d'ailleurs, qui nous rappelle le but de Yaya Touré. Voilà. Donc, quand tu regardes SECO qui se projette et que tu regardes le travail que Kessier et Sangaré font derrière, ça veut dire qu'il y a des choses. Quand tu vois que Traoré, au moins, eux, ils sont épuisés. Le jeune Traoré, Ahmed Rantz et qu'il fait un doublé derrière, ça veut dire qu'il y a de la complémentarité. C'est ce relais-là qu'on recherche. Et quand tu regardes qu'il y a Dengra, c'est lui qui offre la plupart des occasions de but qu'on marque la dernière fois. Il est véritablement... Donc, ça veut dire que ce n'est pas lui qui marque seulement, mais il fait marquer les autres, c'est ça. Et après, quand on perd le ballon, on regarde comment ils font la transition défensive. Ça défend bien. Ça défend bien. Tout le monde, voilà. Tout le monde se sent concerné. En six secondes, tout de suite, tu vois que les éléphants ont récupéré le ballon. Ou qu'ils ont réussi à casser l'action. Ça veut dire qu'il y a un groupe qui est en train de travailler. Il y a quand même une certaine solidarité que j'ai mis en place. Et ça, c'est vraiment, vraiment important pour une équipe qui est en train d'être bâtie. Mais les Ivoiriens ont beaucoup déploré. Je parle, bien sûr, des supporters. Ils ont déploré l'absence de Wilfrid Zaha. Selon vous, il devrait faire partie des 27 de Gassé ? Oui, mais c'est vrai. Vous êtes entraîneur, par exemple, de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que vous faites de Wilfrid Zaha ? Non, mais Zaha, aujourd'hui, il faut se poser les bonnes questions sur Zaha. C'est vrai. Je le viens encore sur les fétiches des noms. On vient pour rentrer, pour intégrer un groupe. Il faudrait qu'il réussisse à intégrer le groupe. Face à l'Afrique de Chute, si tu es supporté de Zaha, il faut reconnaître qu'il n'a pas fait un bon match. D'accord. Voilà. Si tu es supporté de Zaha, il faut reconnaître qu'il n'a pas fait un bon match. Et qu'avec du recul, il doit se remettre en cause. Il doit montrer mieux que ça. A Dengra, aujourd'hui, il a de l'impact que Zaha en équipe nationale. Ce n'est pas normal. Zaha est un ancien. Il doit avoir plus d'impact sur ces jeunes-là. On a vu le jeune Koukha, Karim Konaté, qui est rentré quand même sur le match de Chichel. On a senti que voilà. Donc, il faut que Zaha, à chaque fois, depuis Kamara Ibrahim, c'est la même chose. Et la chose de Bommel est venue. C'est à peu près la même chose. Aujourd'hui, Gassé arrive. Pourquoi c'est la même chose ? Zaha est rentré avant Aller en équipe nationale. Mais pourquoi Aller a plus d'aura aujourd'hui que Zaha ? C'est Zaha qui devait être devant. Donc, il y a des questions posées. Comment sont-ils en demi-tente ? Il faut qu'ils se posent aujourd'hui. C'est la bonne question. On est dans un domaine de compétition. On n'est pas dans un domaine de régionalisme, de fan club. Mais on est dans un domaine de compétition. Il marque combien de buts et quel impact sur l'équipe. Il faut que la prochaine fois, on va l'appeler, il ait véritablement cet impact. Et puis, de deux, cette équipe de Gassé, aujourd'hui, quand tu regardes, les transitions sont très bonnes. Quand on perd le ballon, tout le monde défend. On ne veut pas aujourd'hui qu'on ait des joueurs en attaque. Dès qu'on perd le ballon, ils ne défendent pas. Et c'est quand on a le ballon, ils veulent jouer. Et vous avez l'impression qu'Isa ne défend pas ? Il ne défend pas. Voilà, il ne défend pas. Vous avez vu contre l'Afrique du Sud. On était débordé parce que l'équilibre à cinq qui doit se faire au milieu du terrain, elle ne se faisait pas, surtout de son côté. Et ça, véritablement, c'est des détails. Nous, techniciens, ça saute à l'œil. Et puis, véritablement, je pense que ça crée un déséquilibre. Et à ces niveaux-là, si on y prend garde, ça agit sur le système de jeu de l'équipe, surtout quand on en fait des choses défensives. Et surtout, après, on a du mal à récupérer et l'équipe ne trouve pas d'équilibre. Voilà, donc c'est ces petites choses-là que Zaha doit colmater pour pouvoir jouer. Sinon, on est tous fonds de Zaha. Zaha, lui, à lui seul, il peut dribler trois joueurs, il peut éliminer trois joueurs. Mais après, il fait quoi ? Il ne reste plus dans les dribbles. Voilà, il ne faudrait plus qu'il reste dans les dribbles. Les deux, quand on perd le ballon, qu'est-ce qu'il doit faire ? Il faut descendre, il faut le chercher. Voilà, donc c'est absolument. Après ça, si c'est une affaire de lundi, on m'a dit, bon, moi, je ne rentre pas dans ces paramètres-là. C'est bien compris, coach. Alors, dans quelques jours, c'est la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui manque à cette équipe pour remporter la Cannes, la troisième étoile ? La première étoile en 92, deuxième en 2015, 2023. Qu'est-ce qui manque à cette équipe ? Quand vous regardez ces jeunes-là, qui ont 24, 25 ans, selon Jean-Louis Gasset, le sélectionneur, il dit qu'ils sont jeunes, il faut être patient. Mais il y a une Coupe d'Afrique des Nations. Est-ce qu'on peut être patient avec eux ? Qu'est-ce qui manque ? Bon, je pense que c'est d'avoir l'audace. Vous voyez, quand les Taux-Fils et autres ont raccroché au Cameroun, vous avez vu le Cameroun, ils ont encore remporté. Ils ont encore remporté avec Vincent Abouacar. Parce que quand les Vincent Abouacar sont venus, ils ont osé. Ils ont crié à leur chance, ils sont allés chercher. L'année dernière, on a vu le Sénégal aller chercher. Au début, ce n'était pas sur Sénégal, avec les histoires de Covid et autres. Ils ont eu des joueurs absents, ils ont eu une équipe un peu qui était en difficulté. Mais après, ils sont vus, ils sont parlés, ils sont allés chercher ces trophées-là. Donc, il faut que nos joueurs cherchent à avoir de l'audace. La Coupe d'Afrique, c'est vrai, ça passe à Abidjan. Et en Côte d'Ivoire, ici, il faut qu'ils sachent que s'ils veulent remporter cette Coupe d'Afrique, ils peuvent aller chercher cette Coupe d'Afrique. C'est cette volonté. Parce que quand tu regardes l'équipe de 1992, est-ce que le coffre pour aller chercher ? Non, personne ne la voyait. Même les Mac Amico, c'est telle chose. Mais après, ce même faisant, on a vu que l'équipe est montée en puissance. On voit en 2015, Didier Drouani n'était même pas. On s'est dit, on fait 1-1 avec la Guinée. Voilà, Côte d'Ivoire fait 1-1 avec la Guinée. Non, ça, c'est nouveau, ça. Côte d'Ivoire fait 1-1 avec la Guinée. C'est nouveau, ça. Mais après, on enchaîne le Cameroun et on remporte le trophée, vous voyez. Donc, ça veut dire que si on a de l'audace, voilà, si, chez mes faisans, on y croit, on met la foi et qu'on met d'autres ingrédients, je pense que ça peut aller. Merci, coach. Merci d'être passé sur le plateau de cette info. Je rappelle qu'avec vous, nous avons décrypté le jeu des éléphants de Côte d'Ivoire qui sont en route pour tenter de décrocher une troisième étoile continentale. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programmes sur cette info et sur cette info.ci. Au revoir.